5 verbes à particules à absolument connaître, c'est le thème de cette vidéo. Avant que je t'en dise plus, tu peux t'abonner ici en cliquant sur le petit bouton subscribe ou alors un peu plus bas si tu es sur mobile, tu appuies sur la cloche si tu veux recevoir tous les cours à plonier de be-line.com et également tu peux retirer gratuitement ton guide vidéo est complet, gratuit, tu t'en retires une deuxième fois, pour apprendre à parler anglais, si tu désires enfin tenir une conversation simple ou compliquée en anglais, si tu désires progresser et pratiquer l'anglais chaque jour, tu vas pouvoir le cliquer en bas, quel que soit ton niveau, si tu pars de zéro ou même si tu as peur de te lancer, c'est fait pour toi, c'est gratuit, ça fait 10 ans que j'enseigne et tu vas pouvoir avoir accès à un cours d'anglais qui te permettra de mieux prononcer, d'accentuer la bonne manière l'aime anglais, de gagner en fluidité et je t'expliquerai aussi quelles sont les différentes erreurs que les français font alors qu'ils essayent de parler anglais. C'est gratuit, tu cliques, tu reçois ça chez toi, email, prénom et ensuite tu vas pouvoir avoir accès à cette vidéo. Alors, phrasal verbs, les verbes à particules, verbes à préposition, j'ai fait une vidéo introductive là-dessus, tu vas pouvoir normalement avoir sur l'écran un lien, tu vas pouvoir cliquer dessus si tu veux savoir en fait comment ça se construit, à quoi ça sert, comment ça va t'aider pour développer ton anglais et ton lexique d'ailleurs. Mais là aujourd'hui, on va voir surtout en fait 5 qu'il faut absolument que tu connaisses avec un verbe plutôt abordable qui est come, donc venir, come, to come, to, come, to come, venir. Alors, à ce verbe, to come, on va rajouter soit une préposition ou deux. Alors, on va avoir 4 exemples avec une préposition et un exemple avec comme plus quelque chose et quelque chose. Vous voyez ce que ça veut donner. Le premier, on va prendre come up. Exemple, he came up with, donc là on a un with en plus, donc c'est-à-dire qu'on a deux particules. He came up with a brilliant idea. He came up with a brilliant idea. Donc forcément, ça ne veut pas dire il est venu avec une... Il est venu en haut avec une idée géniale, c'est pas du tout ce que ça veut dire. To come up with, c'est-à-dire qu'il a pensé, ou ça peut aussi être il a produit. He came up with something new. Il a produit quelque chose de nouveau. Donc c'est produire, penser. To come up with. Attention, c'est pour ça que j'ai souligné en rouge parce que c'est pas come up simplement, mais c'est come up with. Forcément, le verbe se conjugue. Donc ça, c'est la première traduction, to come up with, c'est-à-dire produire, penser. Produire quelque chose, penser à quelque chose. Something came up. Something came up. Alors something came up, c'est, par exemple, je te donne un contexte qui va t'aider. C'est par exemple, alors que tu es en train de te préparer pour partir en voyage, je sais pas. Et boum, quelque chose arrive par inadvertance. Something came up. Il y a un événement qui vient de se passer, qui vient d'arriver un peu par inadvertance. Something came up. Quelque chose vient de se passer. Un nouvel élément vient d'arriver. Something came up. Donc ça, c'est quelque chose, un événement qui arrive par inadvertance, ou un événement qui vient peut-être altérer le bon déroulé des événements futurs. Came up. Donc voilà, deux traductions différentes pour come up ici. Come in. Bon, celui-ci, tu dois le connaître. Please come in. Please come in. Entrez. Entrez, s'il vous plaît. Come in. Donc come, venir, in à l'intérieur. Venez à l'intérieur, c'est bien entrer. Come in. Come across. Guess whom I came across yesterday. Devine qui est-ce que j'ai hier. Est-ce que tu vois c'est lequel? Je ne sais pas si tu suis. Come across, c'est le fait de rencontrer par inadvertance. Je me baladais dans la rue et, oh, hi, guess whom I came across yesterday. I came across John. I came across Tony. I came across my mother, my enemy. Donc come across, c'est rencontrer par hasard. Rencontrer par hasard. Come across, come across, come forward, a witness came forward, a witness came forward. Witness, c'est un témoin. Come forward, c'est l'idée de donner des informations sur quelque chose ou quelqu'un de manière volontaire. Donner des informations sur quelqu'un ou quelque chose de manière volontaire. Donc to, he came forward. Et là, ça vous plaît de plein d'autres choses. Donc il s'est, il a fait un pas en avant. Tu comprends l'idée de come forward. Donc il s'est, il s'est porté volontaire. Et en général, c'est dans la thématique de donner des informations sur quelque chose ou quelqu'un. He came forward. Donc voilà. Voilà, tu as cinq phrases de verbes que tu dois absolument connaître, que tu pourras utiliser, j'espère, dans ta vie de tous les jours, pour tripler ton vocabulaire. Et n'oublie pas, n'oublie pas, il y a une chose à faire là. Peut-être que tu dis dimanche, je dois préparer la cuisine. Peut-être que je dois sortir le chien. Peut-être qu'il faut que je... Attention, il faut s'abonner ici, là, si jamais tu es sur... C'est quelque part par ici, peut-être que ce n'est pas vraiment là. Mais en tout cas, il y a un bouton sur lequel tu cliques, tu cliques sur la cloche pour recevoir les cours en avant-première. Et dernièrement, tu peux repartir avec ton guide vidéo complète et gratuit pour apprendre à parler anglais. I hope you'll have a lovely day. Talk to you later. Bye bye. Sous-titrage ST' 501